Musique Voilà de retour avec la correction de l'examen régional CASA-STATS, session juin 2018, parcours international, niveau 3e année collégial et la partie du raisonnement scientifique, la partie 2, réservée bien sûr sur 12 points. Donc toujours il faut lire attentivement l'énoncé de chaque exercice et vous allez trouver les réponses dans l'énoncé de l'exercice. Donc exercice 1, Ahmed qui travaille comme travailleur transportant des marchandises dans le marché de groupe se plaint de grandes difficultés à bouger sa jambe droite. Il trouve des problèmes pour bouger sa jambe droite, il faut signaler la jambe droite. Et de sa sensation de douleur intense dans le bas du dos, c'est-à-dire la zone lombaire. Cela l'a emmené à consulter un médecin spécialisé en orthopédie pour révéler sa santé afin de le soigner. C'est-à-dire orthopédie en relation avec les articulations et les os. Proposer deux hypothèses expliquant les difficultés d'Ahmad à bouger sa jambe droite. Pourquoi il n'arrive pas à bouger sa jambe droite ? Là on va proposer des hypothèses. Par exemple, il n'arrive pas à bouger sa jambe droite, peut-être qu'il y a un problème au niveau du nerf sciatique ou bien au niveau des muscles qui se trouvent dans la jambe droite. Il y a aussi une sensation de douleur. Donc peut-être qu'il y a un problème au niveau de la partie lombaire, de la moelle épinière, c'est-à-dire le bas du dos. Et là on peut proposer différentes hypothèses. Donc voilà qu'en proposition, les deux hypothèses. Une lésion partielle au niveau du nerf sciatique de la jambe droite. Il n'arrive pas à bouger de façon normale sa jambe droite. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas une paralysie, une absence de la motricité de cette jambe. Il n'arrive pas à bouger sa jambe droite. C'est pour cette raison qu'on a proposé cette hypothèse. Une lésion partielle au niveau du nerf sciatique de la jambe droite. Car ce nerf sciatique, c'est le conducteur de l'influx nerveux moteur et aussi de l'influx nerveux sensitif. Puisqu'il s'agit d'un nerf mixte ou bien double. Une lésion partielle au niveau du nerf rachidien au niveau de la zone lombaire. Les nerfs qui se rattachent de la moelle épinière, de la partie lombaire, c'est-à-dire le bas du dos, de la moelle épinière. Partie droite, pas la partie gauche. Car la jambe gauche, elle est saine. Donc il faut préciser. Donc voilà les deux hypothèses. Soit une lésion partielle au niveau du nerf sciatique de la jambe droite. Soit une lésion partielle au niveau du nerf rachidien au niveau de la zone lombaire de la moelle épinière. On peut dire aussi un problème au niveau des muscles de la jambe droite. D'accord ? Des examens médicaux ont montré les résultats suivants. Sécurité cérébrale. C'est-à-dire, supposons qu'on a proposé comme hypothèse une lésion partielle au niveau de l'air motrice gauche. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? On va éliminer cette hypothèse-là. Parce que les résultats ont montré une sécurité cérébrale. Donc on va éliminer la proposition, bien l'hypothèse. Si on a proposé comme hypothèse une lésion au niveau du cerveau. Production de réflexe rotulien au niveau de la jambe gauche. Il y a un réflexe rotulien au niveau de la jambe gauche. Mais il y a absence au niveau de la jambe droite. Donc là, il y a un problème au niveau de la moelle épinière. La colonne vertébrale a été soumise à une compression. Car il ne faut pas oublier qu'Ahmad, il travaille dans le marché du gros. Donc une compression, ou bien une pression au niveau des vertèbres de la région lombaire, c'est-à-dire la partie bas du dos, provoquant une hernie discale. On va comprendre de quoi il s'agit. Donc le document 1 représente un schéma de la structure de la colonne vertébrale. Et le document 2 est un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière pour une personne en bonne santé. Et le document 3 montre un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière d'une personne infectée. C'est-à-dire là, on parle comme le cas d'Ahmad. Donc voilà le document 1. Voilà la colonne vertébrale, la partie lombaire, le bas du dos. On a agrandi cette zone-là. Et voilà les vertèbres. Voilà la moelle épinière à l'intérieur. Et voilà le nez rachidien. Voilà les nez rachidiens qui se rattachent de la moelle épinière. Le document 2, qu'est-ce qu'il montre ? Une personne normale avec, voilà, la moelle épinière au centre, avec les deux substances, la substance grise et la substance blanche. Voilà les nez rachidiens. Et voilà le cartilage. Donc tout est normal. Passons maintenant au document 3. Si on compare entre cette partie-là et cette partie-là, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une certaine différence. Voilà cette zone. Qu'est-ce qu'on voit ? Une compression du nerf, au niveau du nerf rachidien. Partie, bien sûr, droite. La partie droite. D'accord ? Et là, cette partie-là, elle est saine. Elle est normale. Pour la personne normale, la personne saine, on voit une position normale du cartilage. Il prend une position normale. Donc là, on peut répondre au problème qu'Ahmad a été soumis. Et là, on voit que le cartilage, au niveau de cette zone-là, il presse. Il presse sous l'effet du poids, parce qu'Ahmad travaille dans un marché de gros. Et là, il presse sur le nerf rachidien. Et qu'est-ce qu'on sait à propos du nerf rachidien ? C'est un nerf mixte qui renferme à la fois les fibres nerveuses motrices et les fibres nerveuses sensitives. C'est pour cette raison qu'Ahmad n'arrive pas à bouger d'une façon normale sa jambe droite. Et aussi, il sent des douleurs au niveau de cette jambe-là. Pourquoi ? Tout simplement car il y a une compression au niveau du nerf rachidien. Et là, on a compris l'énoncé de l'exercice. Et on peut répondre facilement à toutes les questions. Voilà la partie, la région lombaire, le cartilage à l'intérieur, le vertèbre, voilà les vertèbres et le nerf rachidien. Et la moelle épinière à l'intérieur de la colonne vertébrale. Voilà le document 2, la personne saine. On voit que tout est normal. Le cartilage, il prend sa position normale à l'intérieur. Et la moelle épinière, le nerf rachidien, elle est normale des deux côtés. Mais pour le document 3, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cette zone-là qui est anormale. Le cartilage, il sort de sa position normale sous l'effet du poids. Parce qu'Ahmad, on a dit qu'il travaille dans le marché du gros. Là, on a trouvé le problème. Si on compare entre les deux, voilà le nerf rachidien qui est pressé ou bien qui est compressé. Et voilà le nerf rachidien qui est normal pour la personne saine. Voilà les questions. Selon les données fournies et vos connaissances, on a cinq questions. Déterminez la différence observée entre le document 2 et le document 3. On a déjà répondu à cette question. Il y a une différence, bien sûr. Le cartilage pour le document 3, sa position, elle est anormale. Il sort de sa position, il presse sur le nerf rachidien. Pour le document 2, on voit une position normale du cartilage. 3. Montrez l'effet de la différence observée dans la réponse précédente sur le nerf rachidien par rapport à la personne affectée. On sait que ce nerf rachidien, c'est un nerf mixte qui conduit à la fois l'influx nerveux sensitif et moteur. C'est pour cette raison. Puisque ce nerf, elle est compressée, l'influx nerveux soit sensitif ou soit moteur, il est perturbé. Son passage, il est perturbé. Vérifier les deux hypothèses suggérées dans la première question. Donc voilà ce qu'on a proposé comme hypothèse. Un problème au niveau du nerf sciatique, s'il se trouve dans la jambe, au niveau de la jambe. Et on a dit aussi l'autre hypothèse qui est correcte. Une lésion partielle au niveau du nerf rachidien. Et voilà l'hypothèse qui est juste. Expliquez pourquoi Ahmed a eu du mal à bouger sa jambe droite. Justifiez votre réponse. A partir du document 3, qu'est-ce qu'on a vu ? Que le nerf, il est compressé car le cartilage, il sort de sa position normale, il presse sur le nerf rachidien. Et pour cette raison, qu'Ahmed n'arrive pas à bouger d'une façon normale sa jambe droite et aussi il sent des douleurs. Car on a dit que le nerf rachidien est un nerf mixte. Et voilà les réponses que j'ai proposées selon les données fournies et vos connaissances de déterminer la différence observée entre le document 2 et le document 3. On voit que le cartilage prend un emplacement normal pour la personne saine du document 2. Il faut toujours choisir des phrases simples et cohérentes. Mais on observe une déformation, déformation du cartilage chez Ahmed pour le document 3. Ce cartilage, il presse sur le nerf rachidien. Donc voilà, déterminer la différence, on a juste comparé entre le document 2 et le document 3. D'accord ? Il faut juste se référer aux énoncés et aux données de chaque exercice et ne pas bien sûr perdre les points facilement. 3. Montrer l'effet de la différence observée dans la réponse précédente sur le nerf rachidien par rapport à la personne affectée. Donc 3. Le nerf rachidien est un nerf mixte ou bien double. La partie droite, elle est compressée par le cartilage déformé et donc il va y avoir une perturbation de la transmission de l'influx nerveux au niveau de cette zone qui est à l'origine des problèmes observés chez Ahmed. Voilà. Et pour la question 4, vérifier les deux hypothèses suggérées dans la première question. Donc l'hypothèse valide, bien sûr, un problème au niveau du nerf rachidien, présence d'une compression au niveau de ce nerf. Et on sait que ce nerf, c'est un conducteur à la fois moteur et sensoriel. Et par la suite, expliquer pourquoi Ahmed a eu du mal à bouger sa jambe droite, justifier votre réponse. On sait que le nerf rachidien est un nerf mixte ou bien double. Ça, d'après vos connaissances. Et toutes les autres réponses, c'est à partir du document, à partir de l'énoncé. Grâce aux deux types de fibres nerveuses qu'il contient, c'est pour cette raison qu'on voit une perturbation des influx nerveux sensitifs, car Ahmed il sent des douleurs, et moteur, car Ahmed n'arrive pas à bouger d'une façon normale sa jambe droite. À cause de cette compression observée au niveau de ce nerf, provoquée par le cartilage, il sort de sa place et par la suite, Ahmed trouve du mal à bouger sa jambe droite. Et voilà pour le premier exercice. On passe au deuxième exercice. Toujours, il faut lire attentivement l'énoncé de chaque exercice. Et chaque fois, on va souligner les mots-clés, bien sûr, pour comprendre les mécanismes de défense de l'organisme contre les cellules cancéreuses. Déjà là, on a ce mot-clé-là, cellules cancéreuses. Donc, on va se rappeler de nos connaissances. Les cellules cancéreuses, elles sont détruites par les lymphocytes TC. Nous présentons les données expérimentales suivantes. Nous injectons une souris ordinaire, saine, avec des cellules cancéreuses. Donc, ce sont des antigènes pour la souris. Après deux semaines, nous prélevons sur cette souris le sérum. Le sérum. Il renferme quoi le sérum ? Les anticorps spécifiques. Mais est-ce que le sérum, il va détruire ces cellules cancéreuses ? Bien sûr que non, parce que la sérothérapie ou bien le sérum, elle est destinée pour détruire les antigènes extracellulaires. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des cellules cancéreuses et des lymphocytes T. Et là, qu'est-ce qu'on va détecter ? Ce sont les TC, bien sûr. Les TC qui vont détruire ces cellules cancéreuses. Et on va voir ça dans la partie suivante. Et nous effectuons les expériences. Il manque un S. Les expériences représentées dans le tableau suivant. Voilà. On a les deux expériences. Expérience 1, sérum de souris plus cellules cancéreuses. Multiplication des cellules cancéreuses. C'est-à-dire, le sérum n'arrive pas à détruire ces cellules cancéreuses. C'est tout à fait normal. 2, lymphocytes T de souris plus cellules cancéreuses. Ces cellules cancéreuses étaient détruites. Voilà. Donc, les lymphocytes T, il arrive à détruire les cellules cancéreuses, alors que le sérum non plus. Déjà, on a compris l'énoncé. Les questions. Comparer l'effet du sérum et des lymphocytes T sur les cellules cancéreuses. On va juste faire une comparaison à partir du tableau. Déduire le type de réponse immunitaire interférée contre les cellules cancéreuses. Bien sûr, pas avec le sérum, mais avec les TC. On a répété l'expérience 2 en utilisant les lymphocytes T sur une souris qui n'est pas injectée auparavant de cellules cancéreuses. Quel est le résultat attendu ? Justifier votre réponse. Donc, on va répéter l'expérience 2, c'est-à-dire lorsqu'on a injecté les lymphocytes T en utilisant des lymphocytes T sur des souris qui n'avaient pas été injectées auparavant de cellules cancéreuses. Quel est le résultat attendu ? Justifier votre réponse. Voilà, c'est-à-dire des souris qui ne sont pas immunisées. On va répondre à la question 1. Comparer l'effet du sérum et des lymphocytes T sur les cellules cancéreuses. Qu'est-ce qu'on a vu pour le sérum qui contient des anticorps spécifiques, ces cellules-là, n'a pas pu détruire les cellules cancéreuses. Par contre, ces dernières, c'est-à-dire ces cellules cancéreuses étaient détruites par les lymphocytes T. Et là, on parle des lymphocytes TC, bien sûr. On a répété l'expérience 2 en utilisant des lymphocytes T sur une souris qui n'avait pas injecté auparavant de cellules cancéreuses. Quel est le résultat attendu ? Justifier votre réponse. Donc, les souris vont mourir car les cellules cancéreuses vont se proliférer, bien sûr, dans leur corps par absence de lymphocytes T. Tueurs, les TC, responsables de leur destruction. Et là, qu'est-ce qu'on va conclure à partir de cet exercice-là ? On va conclure que les cellules cancéreuses vont être détruites par les lymphocytes TC, les lymphocytes T8-tueurs. Et pas avec les anticorps car les anticorps sont destinés pour détruire les cellules ou bien les antigènes extracellulaires. Pas les antigènes ondocellulaires ou bien les cellules infectées par ces antigènes ou bien par les cellules cancéreuses, comme on a vu dans ce cas-là. Exercice 3. Zineb, lors d'une sortie en soirée avec sa mère dans le parc du quartier, a été soumise à une piqûre de moustique, voire document 4, qui a provoqué une réaction inflammatoire au niveau de la peau, une anaphylaxie, des éruptions cutanées et un œdème. Donc voilà, déterminer le type de trouble dans le soufre zineb en raison de la piqûre de moustique. Déjà, qu'est-ce qu'on voit ? Anaphylaxie, éruption cutanée, un œdème. Déjà, c'est une réaction allergique, bien sûr. C'est une réponse immunitaire allergique. Donc déterminer le type de trouble dans le soufre zineb, bien sûr, c'est une allergie. Donc il s'agit d'une allergie suite aux symptômes observés après la piqûre de la moustique, comme à savoir les œdèmes ou bien ses perturbations au niveau cutané. Question 2. Des études scientifiques ont récemment révélé qu'un moustique femelle, lorsqu'elle absorbe le sang du corps humain par son appareil oral, secrète des protéines contenant de la salive. Et ces protéines-là, ils vont provoquer des symptômes de troubles suspensionnés au préalable. Ces protéines, c'est-à-dire les œdèmes et ces perturbations au niveau cutané. Ces protéines reconnues par des anticorps IgE. Une fois qu'on voit les IgE, ces anticorps-là, toujours on fait appel aux allergies, aux réponses immunitaires allergiques. Que représentent les protéines de la salive du moustique pour zineb ? Bien sûr, une fois qu'on va injecter ou bien zineb et les blessés, ou bien suite à cette blessure par cette pécure de l'insecte, et la salive, il renferme ces protéines-là. Par la suite, qu'est-ce qu'on a vu ? Des symptômes, comme les douleurs au niveau de la peau et des œdèmes. Et là, une fois le corps secrète des IgE, toujours on passe aux réponses immunitaires allergiques. Que représentent les protéines de la salive du moustique pour zineb ? Justifiez votre réponse. Puisqu'on voit ces troubles-là, ces symptômes-là, on parle de l'allergène. Et là, la pécure ou bien la salive qui renferme ces protéines-là, ces protéines sont des allergènes. Voilà, les protéines de la salive représentent les allergènes qui ont provoqué ces perturbations allergiques. Sur la base des données fournies et de vos connaissances, fournissez une explication montrant les types de cellules et de produits chimiques impliqués dans la perturbation survenue à zineb en raison de la pécure de la moustique. Donc voilà, lorsque les protéines de la salive s'infiltrent à travers la peau, à la suite du premier contact avec ces protéines-là, bien sûr, ils vont activer les cellules présentatrices de l'antigène et cellules qui vont activer les lymphocytes T4. C'est tout d'une machine. Les lymphocytes T4, ils vont activer les lymphocytes B, c'est-à-dire qui vont se différencier en plasmocytes. Et ces plasmocytes, ils vont sécréter des anticorps de type IGE. Donc voilà, par exemple, les LB qui vont sécréter des IGE. Là, on parle du premier contact. Les IGE, ils vont se fixer sur ces cellules sentinelles, ces plasmocytes. Et on sait à propos de ces plasmocytes, qui, pardon, de ces mastocytes, voilà, plasmocytes. C'est-à-dire les LB sécrétrices d'anticorps. Et là, on parle des IGE. Et là, mastocytes. Donc, ces mastocytes, ils vont fixer ces IGE. Ça, c'est le premier contact. Le deuxième contact avec cet allergène-là, là, l'allergène, il va se fixer directement sur les IGE, déjà fixé sur les mastocytes. Et une fois se fixés, ils vont se fixer, ces mastocytes, ils vont libérer des médiateurs chimiques tels que l'histamine. Ce qui va déclencher, ce qui va provoquer les symptômes observés chez Zineb. Et là, voilà la réponse. Lorsque les protéines de la salive s'infiltrent à travers la peau, à la suite de la pécure de l'insecte, les plasmocytes, c'est-à-dire les LB, ils vont sécréter des anticorps de type IGE. Et ces derniers vont se fixer sur les mastocytes. Et au fur et à mesure, la quantité des allergènes augmente. Et ces derniers vont se fixer sur les IGE, déjà fixés sur les mastocytes. Et les cellules, ces cellules sentinelles, ils vont libérer des médiateurs chimiques comme l'histamine. Et l'histamine, il va déclencher les symptômes observés chez Zineb. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci et à la prochaine. Merci. 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 Merci.